bonjour et bienvenue au sagittaire pour cette nouvelle vidéo on va les voir dans les tarots ce qu'il se passe au mois d'avril pour vous alors cette entrée de pluton en verso il y aurait beaucoup à dire mais on va juste aller voir dans les cartes ce qui se passe au mois d'avril et si on y voit les les traces de pluton dans ce tirage on va regarder ce que ça nous dit en tout cas pour vous sagittaire cette entrée de pluton devrait normalement vous avantager alors on va regarder dans les tarots pour vous sagittaire ascendant sagittaire simulaires ou encore vénus en sagittaire ensuite on ira voir dans le tarot dans un tarot le romantique tarot j'avais envie de mettre trois cartes pour avoir un aspect plus large et plus étendu sur les relations et le côté affectif pour le mois d'avril chez vous et puis on couvrira avec mademoiselle le normand pour les couples et pour les célibataires on ira voir dans les métistes love pour les triangulaires comme c'est toujours assez particulier moi je vous inviterai à regarder et l'un et l'autre regardez mademoiselle le normand ou l'améthyste love parce que quelques fois et triangulaires se retrouve plus dans les célibataires alors on va aller voir ce que ce tarot nous dit pour vous amis sagittaire on va faire une coupe on va regarder ce que la coupe nous dit ou un 6 de pentacle qui tombe on va pas le garder mais ça nous en dit déjà il ya déjà vu une notion de partage au mois d'avril pour vous amis sagittaire allez que nous dit la coupe et ben dit donc ici au bal et sagittaire ici vous avez vraiment un un beau tirage alors on a un 10 de coupe accompagné du fou ici on a une certaine harmonie qui est retrouvée chez vous alors c'est le 10 de coup va nous parler bien évidemment de relations familiales ou mon couple peut-être retrouvez vous une une harmonie dans vos relations mais avec le fou il ya quelque chose de très inattendu qui arrive il ya vraiment un événement au mois d'avril qui va surprendre tout le monde et qui va vous pousser à changer de regard peut-être sur votre couple sur votre famille ou alors c'est peut-être sur le travail puisque on pourrait aussi parler d'une d'une harmonie au sein même du travail quelque chose reviendrait ici chez vous amis sagittaire beaucoup plus harmonieux à moins que ce fou nous parle d'une nouvelle opportunité une nouvelle opportunité à aller vers une relation beaucoup plus chaleureuse ça peut être chez vous ça peut être dans votre travail allez savoir derrière ce fond chariot et derrière ce 10 de coupe un set de bâton le set de bâton qui va nous parler de vous mais surtout de votre position cette situation vous met en position de force et le changement ici a lieu pour un du long terme le chariot nous annonce du long terme allez on va aller voir ce que les qu'on dise pour ce mois d'avril c'est parti alors on a un oeuf d'épée suivi d'un as d'épée donc là quelque chose va se mettre en lumière il ya une vérité qui va sortir ici on a la reine de coup les sdp il nous parle de ça il nous parle non seulement de succès de triomphe mais on triomphe par la vérité alors peut-être que c'est une vous avez peut-être une intuition ce qu'avec la rame de coupe à côté peut-être que votre intuition ne vous a pas trompé et là vous sentiez la vérité arrivée ou alors peut-être avez-vous senti qu'on vous mentez un message de terre et là vous avez les réponses alors le 3 de bâton et le set d'épée oui ici quelque chose de très ambigu moi j'avais envie de recouvrir les épées parce que le 9 et le 7 d'épée on va les voir on va les les recouvrir donc le 9 d'épée nous parlons de la reine de pentacle et de l'as de bâton donc là il ya des questionnements qui se posent la reine de bâton va nous parler de certainement de votre travail peut-être de votre entreprise si vous êtes chef d'entreprise alors ici où les sagittaires c'est un mois d'avril assez musclé j'allais dire mais mais là c'est mois d'avril qui est musclé chez vous amis sagittaires beaucoup de choses sont en train de bouger beaucoup de choses sont en train de se révéler ce qu'avec cet as d'épée ça va nous parler de ça de révélation mais surtout là sur ce 9 d'épée on a la reine de bâton et l'as de bâton il est possible que ce soit dans votre travail ici que vous soyez très soucieux très inquiets peut-être qu'ici il y a beaucoup de choses qui demandent à s'éclaircir et là on est très inquiets concernant le travail cette reine de bâton elle nous parle bien de vous en tant que reine de bâton n'importe quoi reine de pentacle la reine de pentacle va nous parler de vos moyens de vos revenus avec l'as de bâton peut-être qu'ici vous êtes inquiets sur vos revenus peut-être parce qu'il ya une nouvelle proposition de travail l'as de bâton nous parle toujours d'un démarrage d'un commencement de quelque chose soit dans la carrière soit dans votre profession soit dans les passions donc là il ya quelque chose qui vous embête ce 9 d'épée il est là pour nous dire que ça vous enquiquine parce que là on serait sur le démarrage peut-être d'une nouvelle activité et c'est sur les revenus qu'on se poserait beaucoup de questions en sachant que là il ya une proposition qui pourrait vous être faite mais vous allez y réfléchir pas mal parce que les revenus ici peut-être diminuent mais la qualité du travail va vous plaire alors vous allez être partagé entre eux est ce que je quitte ce travail pour avoir un confort de vie et tant pis je perds un peu sur mes revenus ou alors je reste là mais si je reste là ok j'ai plus d'argent mais la qualité de vie n'y est pas donc voyez il ya ça mon avis c'est là dessus que ça va se poser chez vous mais l'as d'épée lui va nous parler d'une vérité il ya quelque chose qui vient parce qu'avec la reine de coupe à côté vous avez à mon avis ici il ya de l'intuition vous parle l'ami sagittaire et là vous allez suivre votre intuition le 3 de bâton lui va nous parler de quelque chose la suite de cette décision vous permet de vous projeter d'aller de regarder sur un peut-être sur un plan de carrière vous arrivez à vous projeter donc c'est qu'ici vous prenez une décision on se projette parce que ici regardez un peu le travail là les sagittaires c'est musclé on a un set d'épées bon le set d'épées c'est pas une carte des plus simples elle nous parle souvent de ou de déni ou de mensonges ou trahison ou de tromperie le set d'épées il n'y a rien de cool là dedans ici vous vous projetez dans vers quelque chose qui pourrait vous sembler juste mais le set d'épées nous dit de faire très attention ne pas se tromper mais alors là on sait de quoi on parle ici ici le set d'épées nous parle donc de ce dise de couple qui nous parle de d'harmonie dans votre couple dans votre vie de famille avec la justice le 3 d'épées et le cavalier de bâton alors ici moi j'ai l'impression je sais pas si ça parle à tout le monde mais ici on est face à des sagittaires qui sont en train de remettre en question leur avenir sentimental et professionnel voyez ici on a de l'harmonie dans le couple la justice à côté nous parlerait peut-être ici il ya quelque chose de désharmonieux à cause de ce set d'épées ce set d'épées qui va nous parler de mensonges et de trahison donc ici on viendrait remettre en question l'harmonie du couple voyez la justice peut-être qu'ici il ya un conflit quelque part à côté on a ce 3 d'épées qui va nous parler de rupture qui va nous parler de peut-être que vous craignez une rupture ici on vous aurait peut-être menti peut-être que vous acceptez une proposition de travail et dans en acceptant cette proposition de travail dans lesquelles vous projetez derrière il ya un semblant de trahison il ya quelque chose comme ça et alors là derrière on a le cavalier de bâton qui arrive au galop il ya quelque chose qui ne va pas vous satisfaire dans cette décision donc les sagittaires si vous êtes si vous vous reconnaissez dans ce tirage il est important ici pour vous au mois d'avril de vous poser et de vous poser les bonnes questions si jamais vous êtes sûr là une proposition de travail un changement de carrière parce que là il va falloir y réfléchir à plusieurs fois et à revoir et à poser la question à votre entourage ou à votre famille si tout le monde est ok pour soit déménager soit changer de travail ou alors changer de rythme de vie il ya quelque chose là on va venu vraiment les tarots vous le disent faites très attention de ne pas être déçu peut-être par un entourage on va regarder le dodec le dodec nous parle d'un trois de pentacle donc au qu'il arrive de toute façon vous allez dessiner les plans ici les sagittaires vous tirez votre plan et là vous allez vraiment aller dans la direction qui vous convient mais on y réfléchit à deux fois ou même à trois fois si c'est nécessaire derrière on a un trois de coupe et on a l'impératrice qui porte le numéro 3 avec les amoureux et on retrouve le fou ici avec cette opportunité bon il ya beaucoup de trois dans votre jeu on a un 3dp ici on a un 3 de pentacle un 3 de coupe et l'impératrice qui porte le numéro 3 donc regardez ce que le 3 vient résonner chez vous est ce que vous êtes un accoutumé de ce numéro donc ici le 3 de pentacle vous permet de dessiner les plans et de commencer à élaborer vos futures finances derrière ce 3 de coupe va nous parler de célébration avec lui on célèbre donc il ya quelque chose qui vous satisfait malgré tout ça vous satisfait parce que dernier on a l'impératrice elle l'impératrice elle met au monde les projets donc même s'il ya une ambiguïté quelque part vous parvenez à prendre les meilleures décisions et derrière on a la carte des amoureux qui celle ci va nous parler elle de prendre une décision de faire un choix mais c'est une décision radicale ici parce que face à cette opportunité qui annonçait que du long terme ici on va vous demander et bien de vraiment prendre une décision et de trancher il ya quelque chose qui vous tracasse ici au mois d'avril les sagittaires sur un aspect très certainement professionnel et amoureux et là on vraiment on vous demande de tenir compte de tous les de tous les aspects de cette situation vraiment là il est important de se poser et d'aller chercher un conseil si jamais vous n'êtes pas sûr aller chercher les conseils auprès de quelqu'un qui peut vous aider à amener une réflexion parce que là il ya quelque chose qui se prépare ça va être un sacré chamboulement bon on va aller voir dans le romantique tarot pour vous amis sagittaires ascendant sagittaire signe lunaire ou encore vénus en sagittaire on va aller voir ce que ce tarot lui nous annonce sur un aspect amoureux affectif alors à faire une coupe alors on a cette carte la carte numéro 18 qui parle de la lune avec cette tour effle que moi j'adore et à côté on a un 4 de coupe donc le 4 de coupe va nous parler d'une forme de lassitude ici alors en amour chez les sagittaires vous êtes en train de mettre en lumière quelque chose qui qui vous lasse il ya quelque chose de fatiguant chez vous dans les relations amoureuses que vous soyez célibataire ou en couple mais là vous mettez en lumière quelque chose qui commence à vous lasser allez on va aller en chercher trois pour vous les sagittaires qu'est ce que le romantique tarot nous dit alors ça nous parle d'un 7 de pentacle d'une ermite et du 6 des prix en dos de deck on a un 7 de coupe pardon donc le 7 de coupe va nous parler de choix c'est pour ça qu'on a l'ermite ici en plein milieu l'ermite nous parle de mettre quelque chose en lumière il ya vraiment il ya une prise de conscience ici chez vous les sagittaires sur les relations amoureuses peu importe votre situation mais là il ya une mise en lumière sur quelque chose que vous le 7 de pentacle va nous parler de récolte là vous êtes arrivé à une fin de cycle ici vous avez besoin de mettre en lumière quelque chose vous avez besoin d'aller peut-être d'aller voir vos zones d'ombre là sur l'aspect amoureux mais là le 6 d'épée nous dit que là vous allez prendre une décision ici et quitter une situation ça veut pas dire qu'on quitte quelqu'un ça ne veut pas dire ça le 6 d'épée nous dit qu'on pourrait quitter une situation de solitude de célibat on pourrait quitter une relation en couple qui est devenue peut-être un peu lourde parce que on n'a pas on a caché des choses peut-être et vous avez envie de déclarcir cette situation on a vraiment envie de tout mettre en lumière de façon à mettre carte sur table et de poser de poser les choses qui ont peut-être n'ont pas été dites c'est ce que ça me c'est vraiment les énergies qui circulent ici sur ce tapis alors on va aller voir chez mademoiselle le normand pour les couples qu'est-ce que qu'est-ce que ce tarot pourrait nous dire pour vous les couples avec mademoiselle le normand amie ségité on va y voir alors on a la tour qu'est-ce qu'on a derrière la tour pour les couples la tour nous parle d'isolement on peut nous parler aussi de bâtiment officiel derrière on a la montagne il y a un obstacle qui se dresse devant vous face à cette tour ici on a l'arbre on a le cavalier et puis on a le fardeau là chez les couples ça va pas et derrière on a le livre bon alors il me semblerait qu'ici chez beaucoup de sagittaires en couple un chapitre se termine un livre se ferme il y a vraiment quelque chose qui ne vous plaît pas en ce moment derrière on a le vaisseau on a la cette carte de de l'abondance de l'harmonie voyez il y a vraiment cette carte où on est vraiment heureux ici on fait un pique-nique en famille derrière on a le jardin avec l'encre bon vous fermez un chapitre ici vous passez tranquillement cette période la carte du jardin elle nous parle peut-être d'une elle nous parle peut-être d'une période là vous tombez sur quelqu'un en tête que vous êtes vous mettez des coups de con des coups de canif au contrôle les sagittaires là on a l'impression qu'on a des sagittaires en couple qui veulent se séparer et si vous voulez vous séparer ici vous allez vous fermer un chapitre ce vaisseau vous aide à passer cette épreuve et vous passez cette épreuve en prenant du bon temps ici bon c'est pas grave vous avez le droit mais ça ne lâchez vous les sagittaires cette tour ici avec cette montagne à côté il y a quelque chose qui vous a isolé et là c'est vous vous sentez seul et ça devient un obstacle à rester dans ce couple ici on a la force la vitalité l'enracinement l'ancrage vous êtes bien ancré et vous vous préparez alors là c'est là vous vous préparez vous préparez quitter peut-être un fardeau il y a quelque chose là qui commence à à peser loin ici et moi j'y verrais bien avec la tour comme ça au début l'annonce d'un divorce mais là c'est vous qui l'annoncez là c'est vous qui annoncez un divorce et vous clôturez quelque chose là les sagittaires si vous vous reconnaissez là dedans sachez que si vous annoncez ce divorce et bien vous allez comme si vous aviez l'ascendant ou alors vous avez il y a quelque chose là vous êtes en position de force si c'est vous qui annoncez la rupture allez on va aller voir chez mais dans la métistologue pour les célibataires les sagittaires ascendant sagittaire simulaires ou encore vénus en sagittaire on va faire une coupe et on va regarder les célibataires ici pour certains sagittaires vous avez là on est en présence d'une triangulation et des addictions peut-être que vous êtes célibataire et que vous êtes prisonnier dans vous aimez quelqu'un qui n'est pas libre et si vous aimez quelqu'un qui n'est pas libre ça devient inconfortable ben oui parce que derrière ici on a le masque ça devient très inconfortable parce qu'en plus il y a des mensonges et tromperies et là il y a une situation qui ne peut plus durer chez vous les célibataires ou les triangulaires derrière la triangulaire on a quand même ici derrière cette triangulaire on a cette magie c'est une relation et un amour envoûtant ici avec cette triangulaire et là on a la carte de l'hiver là vous allez mettre un terme à ça les sagittaires là cette situation elle ne vous convient plus et là vous avez envie de mettre un terme on le recouvre ici chez les couples alors peut-être que ça s'adresse à des triangulaires ce tirage parce qu'on ne parle que de ça mais bon il y a quelque chose là qui qui ne vous convient plus amis sagittaires sur les relations alors ici on se pose des questions on a la carte de l'été alors cancer lion vierge ce sont les signes qui se trouvent sur cette carte on est encore avec la solitude et l'isonnement ici l'âme sœur, la sagesse c'est peut-être pour ça que vous vous posez des questions vous avez vraiment envie vous avez envie de quelque chose de plus chaleureux parce que là vous vous sentez vraiment seul bon fort heureusement la chance elle va de côté amis célibataires alors le dôdebec nous parle d'une personne absolument pas sérieuse une personne très superficielle derrière on a le succès quand même on a le succès ça dit oui et on dit oui à une pause pour la réconciliation alors bien que ce ne soit pas très logique mais bon si on est dans une triangulaire rien n'est logique ici on nous parle de quelqu'un très superficiel derrière on nous parle d'un succès d'une bénédiction il y a quelque chose de magnifique ici la réponse est oui la réponse est oui suite à cette pause on y voit une réconciliation donc là je pense que ça s'adresse aux célibataires qui sont en qui ont un partenaire qui n'est pas disponible c'est de ça vraiment c'est de ça dont on parle alors on a beaucoup de doutes on a beaucoup de doutes et on se pose beaucoup de questions parce qu'ici c'est où ça me parle de l'été ou alors ça me parle des relations très chaleureuse on a quelque chose on se pose des questions parce qu'on aimerait bien avoir une relation beaucoup plus chaleureuse parce qu'ici on se sent extrêmement seul on est isolé on ne se sent vraiment pas bien et là chez vous on n'en peut plus on n'en peut plus parce qu'on est seul loin de son âme sœur vous vous sentez isolé et là ici la sagesse franchement la sagesse vous demande de rejoindre cette âme sœur alors c'est bizarre mais si votre âme sœur n'est pas disponible et bien il va falloir vraiment poser des limites et peut-être dire à cette âme sœur que vous ne pouvez plus rester dans une triangulaire derrière on a des invitations à sortir avec le runner on vous dit prudence 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 parce que ces invitations à sortir sont peut-être une chance et une opportunité pour vous mais gare le jeu nous dit que ces chances et ces opportunités euh doivent être refusées si elles viennent du passé vous avez la possibilité de sortir de vous faire inviter amis ségitaires célibataires mais attention on vous dit bien de dire non au passé dites non à un à un ancien partenaire ou une ancienne partenaire ici c'est vraiment ce que le jeu nous dit parce que là vous connaissez votre âme sœur vous la connaissez c'est certain vous la connaissez c'est pas forcément euh quelqu'un du passé mais quoi que si vous voulez rejoindre votre âme sœur il faut absolument que cette personne soit seule il faut absolument que euh parce que la sagesse vous dit de dire non si cette personne est toujours en lien si cette personne n'est pas seule vraiment on vous demande de vous entretenir avec lui ou avec elle en disant que ce n'est plus possible que si vous aimez cette personne c'est où vous vivez avec cette personne et on est dans l'exclusivité ou alors et bien euh cette personne devra se passer de vous parce que vous ici sinon ça va mal finir hein on va finir sur une burn out on va finir sur quelque chose de très très inconfortable hein je vous le dis alors on va aller voir ce que la sagesse de l'oracle va nous donner comme message pour vous amis sagittaires il y en a beaucoup trop besoin que d'une bon ici les sagittaires la carte conseil qui vous accompagne c'est la carte des coeurs fidèles quand je vous dis que là vraiment si vous êtes en triangulaire s'il y a quoi que ce soit qui vous dérange vous sentez que vous n'allez pas être bien parce que vous ne respectez pas le vrai désir de votre coeur ici cette carte on va aller voir le message qu'elle nous donne dans le petit livre mais euh ici on vous demande d'être accompagné d'une seule personne c'est il n'y a pas d'autre choix que ça alors cette carte numéro 35 alors qu'est ce qu'elle nous dit les mots clés coeur fidèles les mots clés sont la fidélité la loyauté et le dévouement vous verrez apparaître des preuves de loyauté dans votre vie les autres les autres vous prouveront leur fidélité et en retour vous leur serez tout dévoué vous serez dans le coeur d'une d'une durable certitude sachez que l'esprit est toujours loyal envers vous vous voyez il y a vraiment vous cherchez très certainement des preuves de loyauté des preuves de fidélité parce que c'est comme ça que vous voulez vivre vous et euh si vous n'êtes pas c'est aussi ça le confort de vie si vous n'avez pas ce confort de la loyauté et de la fidélité vous ne serez pas heureux en avril les sagittaires si vous avez besoin de trouver d'autres réponses dans les cartes je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou encore votre vénus pour avoir d'autres informations je vous remercie vraiment vivement de tous vos abonnements vos partages vos likes tout ça ça fait vivre cette chaîne et vous le savez ça me permet de continuer à vous mettre du contenu je vous embrasse très fort je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos je vous